L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Chapitre 1, des versets 40 à 45 En ce temps-là, un l'épreuvent auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à rependre la nouvelle de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville mais restait à l'écart dans des endroits déserts. « De partout cependant, on venait à lui. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et soeurs dans l'orchestre, aujourd'hui, nous entrons dans le sixième dimanche du temps ordinaire qui marque une pause du temps ordinaire puisque, à partir de mercredi, nous débuterons de temps de carême. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, nous retenons plusieurs choses. Premièrement, la situation de la lèvre et ce texte est davantage explicité et davantage plus clair lorsque nous écoutons la première lecture de ce jour où il est clairement stipulé les conditions dans lesquelles celui qui a atteint de la lèvre devrait se positionner ou devrait se situer. Il est clairement stipulé dans la première lecture que lorsque une personne avait une tâche qu'on appelle un éveu, un égard, la personne devrait se mettre à l'écart parce que la tâche, justement, une blessure qui perdurait était synonyme de lèvre. Et il fallait que la personne se mette à l'écart, il fallait qu'il déchire ses habits, il fallait qu'il marche avec une cloche. Et lorsqu'il rencontre quelqu'un, il devait se tourner la petite impure, 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 je suis impure. Donc, il devrait entièrement se mettre à l'écart de la société. Même s'il était dans une famille, il devrait quitter la famille. Pourquoi cette mesure était prise, chers presseurs dans le presse ? Remarquons que cette mesure a été prise parce que, premièrement, les personnes se rendaient compte que la lèvre était davantage une maladie contagieuse. Rétant une maladie contagieuse, les Juifs comprenaient la souffrance ou la lèvre comme une punition, un châtiment divin. On peut se rendre compte, avec les enfants, les maladies, les pléos en Égypte, on peut aussi se rendre compte avec Nahaman et d'autres. Ou du moins, la sœur de Moïse qui a critiqué Moïse parce qu'elle avait épousé une Africaine et justement la lèvre est tombée sur elle. C'était très compris dans ce sens-là. C'est pour cela que, de la même manière que le corps était le miroir de l'âme, de cette même manière, la lèvre était la conséquence du péché. Donc, la mesure est très, très stricte. Celui qui était atteint de lèvre, nous ne pouvons pas toucher, ou du moins s'approcher de celui qui était en bonne santé. De la même manière, celui qui était en bonne santé, nous ne pouvons pas approcher une personne qui était atteinte de la lèvre. Je vais ouvrir une parenthèse ici pour un peu l'actualiser, ou du moins la relier, relier cette situation à notre contexte. Même si celle-là était difficile, remarquez que la culture juive avait un souci profond pour la majorité, pour la population. Et on ne voulait pas qu'une personne soit la cause de la destruction de la majorité. Et ne voulant pas cela, on disait que, bon, puisque cette maladie t'a touché, mets-toi à l'écart pour sauver la majorité. La lèvre était une maladie, de la même manière que la pauvreté est considérée comme une maladie. Je suis en train de me demander, en concrétisant cette situation avec le cas de notre pays, si on n'est pas en train de tomber malheureusement dans le fait de faire rendre malade une majorité pour les intérêts d'une minorité, ou pour les intérêts de quelques personnes, quand on se met à augmenter le prix du carburant. Et on sait que, dans notre pays, la majorité, justement, ne peut pas vivre sans cela. On est conscient que le transport des vivres frais, des villages, pour des villes, c'est à travers le carburant. Les personnes qui ont des salaires, des visoires, c'est à travers le transport qu'ils se rendent dans les lieux de service. Augmentant cela, on augmente d'une certaine manière la situation de beaucoup. Beaucoup de jeunes écoliers prennent le transport, ou étudiants prennent le transport pour aller à l'école. Et justement, en augmentant ces prix, c'est la situation financière de plusieurs, de la majorité, qui est en difficulté. Pourtant, cette minorité-là ne sait même pas combien coûte le prix du carburant, parce qu'ils ont des bons de carburant qui satisfèrent leurs besoins. Donc, chers frères et soeurs dans le Christ, je voudrais qu'on se mette un peu de plus en plus à méditer sur cette situation, et à se demander à nous maintenant, est-ce que nous ne sommes pas en train de faire le contraire, ou pire même que la situation juive de l'époque est en train de se présenter? La deuxième chose que nous pouvons remarquer dans cet évangile, c'est justement l'attitude de Jésus. Parfois, cette attitude est prise pour acquise, non? Dans la mesure où Jésus, on dit que Jésus a touché le lépreux, Jésus a guéri, waouh, Jésus est puissant, Jésus est fort. Mais on est bien conscient du fait que Jésus, comme fils de Dieu, deuxième personne à la Sainte Trinité, n'avait pas besoin de toucher le lépreux. Jésus pouvait tout simplement dire, puisqu'il est le fils de Dieu, puisqu'il est tout puissant, il pouvait tout simplement dire au lépreux que, sois guéri, ou l'aime, quitte. Mais Jésus pose un geste très fort, Jésus touche le lépreux. En fait, les deux brisent la loi de l'époque. Lépreux, parce qu'ils se rapprochent de Jésus, c'est qu'il était strictement interdit. Et Jésus, parce qu'il touche le lépreux, c'est qu'il était strictement interdit. Oui, parce que Jésus comprend que la personne humaine a du prix. La personne humaine, la vie humaine est au-delà de tout. Et il n'y a aucune loi qui puisse briser cet amour pour l'humanité et la personne humaine. Jésus est très, très, clairement conscient de cela. La vie humaine est sans prix. Parce que, rendez-vous compte de la situation du lépreux à l'époque de Jésus. Tu es en bonne santé maintenant et on se rend compte que tu es malade. Non seulement tu souffres physiquement de la maladie, mais on te prend, on te met hors de la société. De deux, on te demande de célébrer ton propre deuil quand on te demande de porter des habits déchirés. Quand on te demande de marcher avec une cloche et de sonner disant qu'impure, je suis impure, pour que les gens ne s'approchent pas de toi. Donc tu vis dans une solitude profonde, non seulement la maladie qui te tue, mais aussi la société qui te met à l'écart. On l'a aussi remarqué, peut-être pas ici dans notre pays, mais dans plusieurs autres pays, on l'a remarqué. On l'a remarqué dans la mesure où il y a eu des personnes qui sont mortes dans leur maison de solitude à cause de la quarantaine. Mais Jésus, non, Jésus vient, il va et touche l'épreuve. Parce qu'il te fait comprendre, il me fait comprendre qu'il n'a aucune loi, qu'il ne doit maîtrer, qu'il ne doit être en vue de détruire et de tuer la personne humaine. Non, Jésus est plein d'amour. Et justement, il vient de dire que mon amour va au-delà de mes propres instincts de survie. Mon amour va au-delà de mon égoïsme. C'est ce que Jésus fait. Au bout, encore une parenthèse ici. Une loi qui est fixée dans un pays doit être toujours en vue du bien-être de la population. D'ailleurs, quand on vote des personnes dans le Sénat, dans les congrès, c'est pour qu'ils défendent la loi de la majorité. C'est pour cela qu'ils sont élus par la majorité. Et les lois qui doivent ressortir de là doivent être des lois pour le bien de la majorité. Et donc, si jamais j'ai voté quelqu'un à une Assemblée nationale, dans un Sénat, et qu'il ne répond pas aux besoins que nous avons présentés, cette personne ne mérite plus d'être votée. Parce que des lois qui passent par l'Assemblée nationale, des lois qui sont votées au congrès, et qui ne répondent pas aux besoins de la population, cela montre clairement que ces personnes ne sont pas là pour l'agenda de la population. Ces personnes sont là pour leur agenda personnel et qui ne sont que là pour répondre à leurs égoïsmes parce qu'ils ont tout pour eux et rien pour cette population-là. Et donc, la majorité a le devoir et même l'obligation de s'assurer que ces personnes-là ne soient plus là pour les représenter. C'est pour cela que je continue à le dire, de le voir de tout citoyen, dans quel que pays qu'il soit, c'est de veiller à ce que le travail soit aidé, soit œuvré, soit d'œuvrer pour le bien de la majorité. Et il faudrait s'assurer que ces personnes-là ne soient plus là. S'ils sont là pour leurs intérêts, ils doivent être venus de côté. Pas pour détruire, mais toujours pour construire. Dans le même sillage, Jésus qui va aux côtés du lépreux est un appel pour les personnes qui sont soucieuses de la population de s'engager à leur côté. Je me rappelle ici d'un saint saint Daniel de Mourakaï qui a été envoyé dans une île d'Awaï qui était justement un lieu où on envoyait tous les lépreux quand tu étais lépreux parce qu'on voulait sauver la majorité. On les a envoyés dans cette île de Mourakaï. Il a été envoyé là-bas pour annoncer la nouvelle aux populations de Mourakaï et de ce fait, il raconte que dans les premiers moments, il avait peur de les aborder. Mais progressivement, il s'est approché d'eux. Il est resté proche d'eux. Il est resté avec eux. À telle enceinte qu'il a même contracté la lèvre. Contractant la lèvre, il ne s'est pas lassé. Il a dit aux populations que, vous voyez, Dieu s'est réprochée, s'est tellement réprochée. Je suis avéré pour, non pas pour un intérêt quelconque. C'est parce que l'amour de Dieu me pousse. Et c'est ainsi qu'il a éventuée, j'ai dit, c'est une grande majorité. Pour ne pas dire, presque tous ces, toutes ces tiers. Parce qu'il a pris conscience, il a fait comprendre au peuple que mon amour pour vous vaut des larmes barrières, des mesures barrières. Chers frères et chers dames chrises, parfois nous demandons de beaux discours en face des personnes qui sont malades. Mais au fond, ce que ces personnes veulent, c'est justement que nous leur montrions que nous sommes proches d'eux. Nous leur montrions que nous sommes proches de leur situation, non pas à travers des paroles, mais à travers des gestes concrets, à travers des gestes qui montrent l'amour, comme Saint-Denis-Anna. On parle ici de la lèvre. On peut dire que la lèvre de nos jours est presque inexistante, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'autres situations de souffrance dans lesquelles nous sommes de plus en plus indifférents. Il y a beaucoup de souffrance dans lesquelles nous sommes de plus en plus insensibles. Il y a une personne qui meurt dans nos maisons, nos parents qui demandent notre attention et que nous ne nous ferons pas. Il y a des personnes qui sont dans des lits d'hôpitaux dans les hôpitaux et que nous n'allons pas visiter. Tout ce qu'on fait à la limite, c'est peut-être d'envoyer de l'argent. Dites-le-moi, prends, qu'on te demande de ceci, que je puisse payer. Et même parfois, même cet argent, on ne donne pas. On attend le jour de leur mort pour pouvoir faire de grandes fêtes. Ils mettent des témoignages en disant que j'aimais mon père, j'aimais ma mère, j'aimais mon frère, j'aimais ma soeur, j'aimais mon ami. Hypocrite que nous sommes. Hypocrite que nous sommes. L'argent, hors-delà d'un geste d'amour. Le geste d'amour, c'est comme le geste de Jésus. Toucher la personne. Le geste d'amour, c'est de toucher la situation de la personne concrètement et de dire que je suis proche de toi. Le geste d'amour que tu peux poser, que tu pourrais poser aujourd'hui, c'est justement de voir ces personnes-là qui ne peuvent pas aller à l'école, ces personnes-là qui ne peuvent pas fréquenter, ces personnes-là qui n'ont rien d'autre à faire que de se donner dans une vie de bouche et de te dire que je vous vis pour que cette maladie de la pauvreté, cette maladie de la souffrance s'arrête. Je serais ce qu'on ne puisse pas faire cela. Nous sommes des hypocrites. Nous sommes des personnes insensibles aux situations réelles des autres. Je voudrais conclure donc la méditation de ce dimanche. À travers le geste que Jésus pose, remarquez que Jésus interdit à cette personne de dire ce qui s'est passé. Et on est conscient que Jésus le fait parce que Jésus aussi respecte la loi de l'État, la loi de la société. C'est pour cela qu'il dit, va te présenter au prêtre. En effet, justement, puisqu'on ne sait que cette maladie était aussi d'ordre spirituel, c'est pour cela qu'on ne parlait pas du médecin, on parlait du prêtre qui devait soigneusement analyser la maladie et que celui qui a guéri offre un sacrifice de purification pour justement attester qu'il ne peut être réinséré dans la société. Et Jésus, justement, dans cette évangile, interdit de dire l'origine de sa guérison parce que Jésus l'a touché. Jésus le touchant, il devenait aussi un pur. Et justement, Jésus voudrait que cela reste dans le secret. Mais la personne ne peut pas cacher les merveilles de Dieu. Il nous a dit, c'est Jésus qui m'a guéri. Et Jésus va maintenant se refugier au désert. Mais du désert, les gens viennent chercher Jésus. Comme pour te faire comprendre, comme pour me faire comprendre que faire de belles œuvres, les gens vont te critiquer. Mais tu ne pourras au fond de toi-même que les gens pourront après toi. Les gens viendront vers toi où que tu sois et te diront merci. On parle aujourd'hui de Saint Damien. On parle aujourd'hui des autres personnes, des grands personnages, comme Nelson Mandela. On parle de grands personnages qui ont changé le cours de l'histoire. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas été critiqués. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas fait et qu'ils n'ont aussi fait des erreurs. Mais justement, ils ont le courage d'annoncer ce qui était juste, de défendre l'intérêt de la majorité, de cette majorité qui souffrait. Et défendant ces intérêts, voilà que le Seigneur t'a désert compensé. Et leur vie présente a été présenté comme modèle de vie pour les autres. Toi aussi aujourd'hui, sois un autre Saint Damien, un autre Saint Damien qui soit capable, qui ait le courage, d'annoncer la vérité, qui ait le courage d'aller dans la situation de celui qui souffre et de déforcer à relever sa situation, à redonner à cette personne-là encore le monde de vivre. Jésus pour toi, pour moi, devient un modèle, un modèle de vie de l'île, un modèle de souci pour celui qui souffre, un modèle de souci pour celui qui est en difficulté et un modèle de relèvement de cette personne-là afin qu'entre et partout le nom de Jésus, soit connu et aimé de tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.